Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va se retrouver dans un nouveau tuto make-up et on va parler de la Huda Beauty, c'est la blue and green, donc celle-ci je vous ai fait la rouge and purple dans la vidéo d'avant, donc dimanche d'avant, donc je vous avais très dans le petit, c'est la même chose, c'est une palette de neuf fards à paupières sauf que là elle est vraiment sur le thème bleu, vert et il y a deux fards violets voilà je ne sais pas ce que ce fard violet fait et un liner violet fait dans cette palette sont dans cette palette pardon mais ils sont dans cette palette, pareil que dans l'autre palette vous avez un fard risé divisé en deux donc là c'est un bleu clair et un bleu un bleu foncé et vous avez un click liner donc un fard liner aussi c'est plutôt cool et cette palette en vrai quand j'ai vu cette palette je savais pas si j'ai, en fait quand j'ai vu les deux je savais pas si j'ai aimé, j'ai eu un petit penchant pour la orange and purple que j'étais sûre de prendre mais j'avoue elle, je savais pas parce que j'ai quand même pas mal de bleu dans des palettes, ce vert c'est un coup de coeur pour ce vert et ce fard liner vraiment si je l'achetais c'était vraiment pour le fard liner parce qu'il est lila, il est vraiment trop beau, je sais pas si vous le verrez comment il est, je vais pas la casser avant de l'avoir utilisé mais il est comme ça donc normalement je vais essayer de l'utiliser dans le make-up, j'espère pouvoir l'utiliser, alors il est aussi bien que l'autre mais du coup voilà c'est pareil, la palette a fait 7,5 grammes au total donc ça fait 0,83 grammes par fard à paupières, c'est peu mais bon c'est Huda Beauty, Huda Beauty fait tout le temps peu de grammage, pourtant ces palettes coûtent quand même assez cher, bon je trouve les palettes de 9 fards ça va parce que c'est 30 euros mais les palettes de 12 fards 70 euros pour 0,9 grammes, voilà quoi, vous pouvez avoir autant de fard à vous dire dans les Too Faced pour le même grammage donc voilà mais bon Huda Beauty c'est un peu amour et haine cette marque parce qu'il y a des grandes palettes, je suis pas fan, j'en ai déjà testé, j'en ai pas mais j'en ai déjà testé et j'aime pas et des petites palettes j'aime, j'aime, enfin en tout cas les dernières qui sont sorties je les aime donc voilà je les utilise, bon celle-ci c'est la première fois que je vais utiliser mais la orange depuis que j'ai fait ma vidéo je l'ai déjà utilisé deux fois, la Python je l'ai déjà utilisé plusieurs fois, elle était carrément dans un top palette donc je l'aimais beaucoup donc on va voir, on va voir, on va voir mais encore une fois comme dans la orange pure point j'ai l'impression que ce fard là ressemble à un fard qui est divisé, si vous avez vu ma vidéo sur cette palette il y a un fard qui était divisé qui ressemblait aussi vachement à un fard qui était dans la même palette et je trouvais ça très dommage, bon voilà je vais pas vous parler plus longtemps, vous avez ça qui est en relief donc le nom pardon c'est Color Block avec le Huda Beauty comme ça, je sais pas si vous verrez que c'est en relief voilà j'ai encore un petit bol parce que c'est pour rien me la parler mais voilà qu'est-ce que je peux dire de plus c'est des fards à paupières, c'est pas précisé que c'est des pigments précis donc là c'est vraiment des fards à paupières donc ça fait un moment, les fards à paupières c'est cool, ça change et du coup voilà, je suis désolée si mon teint n'est pas vraiment hyper frais je l'ai porté toute la journée donc au niveau d'ici ça a un peu bougé parce que je mange, je me gratte le nez, enfin voilà je fais ma vie donc voilà il est pas aussi frais qu'il pourrait l'être parce que j'ai passé toute ma journée il est déjà 22h donc voilà depuis 10h j'ai ça sur mon teint donc il a quand même bien vécu enfin bon on va commencer tout de suite avec le tuto alors en vrai je sais pas quoi faire, j'aimerais bien le faire attendez, en fait en la regardant je voulais faire un foncé plus clair il n'y a pas vraiment de fard de transition je voulais le faire ressortir donc je pense utiliser ce bleu faire style comme un liner qui part et qui revient mais qui serait dégradé par lequel du coup, je sais pas et en gros je voulais faire le contour avec ce fin liner mais je sais pas si ça va être beau j'ai peur maintenant parce que du coup je voulais vraiment que ça ressorte bien on va voir et au coin interne utiliser d'autres couleurs quand même donc déjà je vais commencer par mon coin interne puisque c'est ce dont je suis le plus sûre hop du coup dans le coin interne je vais utiliser mon verre préféré donc celui-ci vraiment ce fard dans ma palette il est incroyable j'espère qu'il ne va pas me décevoir en fait je le fais un peu partir comme il est un peu poudreux je le fais un peu partir comme je l'ai fait dans l'autre vidéo j'avais fait un peu partir comme ça les fards j'espère c'est beau mon idée parce que sinon je vous avoue j'ai un peu la flemme à 22h de me démaquiller pour me remaquiller et je vais le dégrader du coup avec le jaune peps là ici en plein milieu il me donne envie, je sais pas s'il va être beau je sais pas s'il est vert, il est vert jaune un peu un peu pastel je dirais très poudreux par contre déjà en deux fards à paupières je peux vous dire que cette palette est beaucoup plus poudreuse que la orange et le purple un petit peu plus difficile à se dégrader j'ai vraiment du mal à dégrader ces deux fards ensemble j'ai essayé d'estomper déjà ce fard mais j'ai vraiment du mal à le dégrader moi je le dégraderai après j'ai dégradé hors caméra parce que oh vous le voyez super néon le fard pastel j'ai l'impression bon des fois j'ai l'impression que vous voyez des choses mais peut-être que je les vois mais en fait dans le retour des fois ça ça exagère un peu mais non je ferai le dégrader après parce que ça me saoule déjà voilà j'aime bien quand c'est facile à faire du coup je vais prendre le plus foncé je vais prendre celui-ci là le bleu comme ça et je vais faire partir le liner comme ça et je viendrai le dégrader du coup avec le fard que j'avais dit je voulais ah non je vais prendre un plus je sais pas je vais voir hop vous voyez je fais comme partir un petit liner en fait comme ça vous voyez ou pas en fait ça va être un peu comme un liner filmé et après je vais prendre ce fard ce pinceau là et ce fard là qui vont me servir à dégrader est-ce que ça va encore galérer j'espère pas autrement si je trouve que mon liner je le fais trop grand je ferai peut-être juste un petit détail ici juste pour essayer le liner parce que c'était pas les couleurs à la base que je pensais utiliser en fait je pensais utiliser des teintes un peu plus un peu plus foncées et un peu plus claires pour dégrader je vais faire mon dégrader hors caméra parce que j'ai l'impression que ça va être autant galère je sais pas si c'est que c'est pas ma journée ou quoi parce qu'aujourd'hui c'est pas ma journée des fois de base mais alors le vert les deux verts j'ai réussi à les dégrader mais alors là impossible de le dégrader pourtant j'ai déjà travaillé plusieurs fois des fards à peau claire comme ça donc je sais comment dégrader faut être un peu plus précis etc mais je passe et du coup ça en fait ça a créé des tâches mais du coup vu que je fais que passer que passer rajouter de la matière rajouter de la matière du coup ça fait des tâches je sais pas si vous verrez ici que je passe plus je vais le faire s'enlève enfin bon pour l'instant je suis pas très emballée par cette palette mais bon je vais laisser moche c'est moche j'aimerais pas mettre de foussines ou quoi que toi parce que c'est vraiment trop moche je vais swatcher les fards réalisés pardon donc là contrairement à la orange pardon j'ai complètement oublié de vous dire vous avez que trois fards vous avez celui-ci et les deux ici vous avez plus de mattes que de fards réalisés dans la orange je vais vous dire ça dans la orange il y en avait trois vous en avez un de plus vous avez celui-ci, celui-ci et celui-ci divisé en deux vous en avez quand même un de plus mais dans les deux palettes ça reste des fards assez des irisés assez foncés pardon je vais swatcher celui-ci qui est là oui parce qu'ils ont pas de nom oh il est lumine du coup je vais swatcher le plus foncé pardon ici à côté ceux que je trouve qu'ils se ressemblent une fois swatché ils se ressemblent pas tant que ça et je vais swatcher le plus clair hop non attends mais après en fait je peux pas vous dire ils sont pas pigmentés c'est qu'en fait ils sont divisés donc comment vous voulez que je les prélève c'est hyper compliqué enfin voilà déjà je vais mettre le plus clair au point interne déjà on va essayer d'illuminer tout ce maquillage et en fait je viendrai en mettre un en ras de cils juste ici très crémeux alors vraiment très crémeux mon pinceau s'enfonce dans le panne là ça fait une meilleure continuité mais là vraiment impossible ça m'a saoulé du coup j'ai fait le deuxième vue et du coup là je viens penser à dégrader un tout petit peu dans le coin interne je sais pas en fait que ça me fasse plus de taches qu'il y en a déjà du coup je prends un pinceau cid en fait qui m'a servi vite fait à estomper les fards et je viens faire comme ça voilà parfait et là je viens mettre un deuxième fard je vais mettre je vais venir mettre celui-là qui est tout seul j'ai pas envie de prendre la tête à prendre d'autres fards je viens le mettre du coup en ras de cils c'est pas le meilleur pinceau je prends celui-ci hop je vais prendre un pinceau un peu plus moins souple pour bien qu'il prélève puisque j'ai l'impression c'est des il se prélève il est un peu compliqué à frugler et je viens le mettre en ras de cils du coup juste ici j'ai fait des mini ratines mon ratine il est vraiment minuscule je m'en suis même pas rendu compte en le faisant mais comme je voulais pas grossir mon liner j'ai suivi en fait ce que j'avais fait j'ai fait n'importe quoi quand je me dis que c'est pas ma journée vous voyez ce doigt là je l'ai ça m'a gratté j'ai dû faire réaliser partout dans cette journée je me suis déplacé tout le fond de ça ouais si ça se voit vous voyez je me rapproche vous voyez cette zone là voilà bon je vais pas toucher plus que ça ce que je voulais faire c'était dégrader du coup les fards en ras de cils quand même mettre de l'eau quand même dans le liner ça ça va tout gâcher c'est un liner cake donc vous mettez de l'eau et ça va s'activer en liner comme vous pouvez voir ici et je viens le mettre ici un peu comme j'avais fait pour l'autre liner par contre il se voit pas du tout ce liner est dégueulasse ce maquillage est dégueulasse je fais un gros liner c'est pas ce que je voulais moi là-bas je voulais le faire ici et le fermer mais bon si le focus ne veut pas non plus se mettre ça va être compliqué je vais rester comme ça le temps que ça sèche parce que sinon je sens que je vais encore en foutre partout aujourd'hui c'est tout maquillage ils sont vraiment horribles je pense que je vais arrêter là non en vrai j'aime pas ce que je fais je trouve ça horrible en fait c'est qu'il y a des tâches en fait déjà mon teint me saoule je vous ai montré si c'est horrible déjà ce qui m'énerve c'est que mon teint ne soit pas beau j'ai réussi à faire mon liner ah il craque ah bah attendez c'est sec mais ça craque il craque il est pas beau déjà de 1 mais il craque et de 2 ici j'ai mis 10 minutes au moins à faire un dégradé et il y a aucun dégradé qui s'est fait même ici là en bas c'est dégradé tout seul c'était compliqué donc je vais me démaquiller je veux pas rester sur un échec parce que je me dis je me le dis je sais Huda Beauty ne peut pas faire un top 1 sur la première et un 0 sur la deuxième même si elle l'a déjà fait plein de fois là je veux l'aimer cette palette surtout que j'ai hésité à l'acheter donc je veux pas me dire t'aurais dû t'écouter j'aurais dû m'écouter mais je veux pas finir sur un échec donc comme ça vous aurez vu d'autres tutos demain je pense que je vais faire ce que je fais le plus simple un semi-queu de crise un que de crise quelque chose comme ça et essayer d'utiliser les mêmes couleurs je sais pas les deux verres on sait qu'ils se dégradent ensemble un peu compliqué à se dégrader mais ça se dégrade je vais peut-être essayer de partir sur les bleus les deux verres se dégradent super bien enfin super bien entre parenthèses ça se fait j'ai pas passé 10 minutes mais c'était chiant à dégrader mais ça s'est fait mais bon on va essayer les autres tout simplement j'ai envie de lui laisser une chance après comme comme souvent je me dis j'utilise pas souvent toutes les couleurs dans les tutos et en vous faisant qu'un tuto en vous disant allez bien ben c'est sûr que si par exemple j'ai utilisé les bonnes couleurs elle va être bien il y a d'autres couleurs qui m'ont aidé pas bien donc là je peux me permettre demain de refilmer un tuto je pourrais pas vous faire 3 looks mais je peux vous en faire un deuxième parce que j'ai pas envie de finir sur un échec mais des fois j'essaierai peut-être si je peux en fonction de mes avances sur youtube si je peux essayer de vous faire un deux looks deux looks je pense déjà on peut se donner un meilleur avis c'est comme les fonds de teint de vous donner peut-être deux looks en utilisant d'autres couleurs ça sera pas tout le temps parce que c'est du coup deux looks c'est deux maquillages donc c'est deux jours et donc c'est plus de rachat coupé déjà dans montage mais c'est pas ce qui me dérange le plus c'est vraiment prendre deux jours pour se maquiller et ben c'est vrai que quand je finis à 20h et ben c'est compliqué des fois de de prendre sa caméra et de se maquiller des fois on a juste envie de se rentrer déjà déjà quand je me maquille je dois me démaquiller là aujourd'hui j'avais juste fait mon teint mascara pas de mascara j'avais juste fait mes sourcils et mon teint donc tout allait mais je veux dire des fois je me maquille donc des fois je me démaquille pour me remaquiller ma peau me des fois quand je fais déjà mon teint c'est que ma peau elle était déjà toute rouge donc j'ai mis déjà mon teint mais vous voyez quand je finis à 20h des fois c'est compliqué aujourd'hui j'ai fait 10h 20h donc j'ai eu la déterre de me maquiller mais j'aurais peut-être pas dû on verra demain si elle est vraiment nulle ou pas donc je vous dis ben à demain pour moi mais à tout de suite pour vous bon et ben on se retrouve le lendemain pour faire un deuxième maquillage en espérant que ça soit pas catastrophique cette fois-ci j'ai tous mes pincers qui sont sales je vous avoue hier j'ai eu la flemme de les laver donc je vais les essuyer je vais les réutiliser mais voilà de toute façon il y a des couleurs peut-être que je vais réutiliser donc je reprendrai les mêmes pinceaux qu'hier donc voilà j'espère qu'aujourd'hui ce ne sera pas un raté parce que j'ai juste mis de l'anti-cerne poudré mes sourcils vite fait je vous avoue il est 8h30 du matin donc j'avoue j'ai un peu la flemme de me maquiller mais bon donc je vous ai rapproché j'ai mis de l'anti-cerne sur ma paupière je vais prendre deux pinceaux ils sont tous sales je devais les laver hier je vous avoue hier j'ai fini de filmer à 22h30 je crois 23h du coup j'avoue j'ai eu la flemme de laver tous mes pinceaux parce que d'habitude j'essaye de les laver un peu tous les jours tous ceux que j'utilise je les lave tous les jours comme ça j'en ai toujours de rechange mais là je vous avoue j'avais la flemme hier l'état de ma palette parce que le fard à l'eau a coulé ici et ici je sais pas si vous avez vu mais horrible donc je vais mettre le fard le plus foncé dans mon coin interne alors c'est entre le bleu et le violet je vais le mettre hop juste ici alors il est pas hyper intense je pense que vous voyez j'y retourne 2-3 fois quoi pour avoir l'intensité que je veux si je le veux plus intense il faut que je le retourne donc c'est pas plus mal mais c'est pas ce que je préfère voilà moi j'aime bien quand il y a de l'intensité de suite après c'est bien pour les personnes qui par exemple veulent travailler du bleu du viol du vert du violet et c'est pas les couleurs les plus faciles à travailler quoi hop je dégrade avec ce qu'il me reste sur le pinceau j'ai l'impression que ça fait des tâches mais on va voir après je vais prendre le bleu ici là pour hop poursuivre à la suite je viendrai tout estomper après ok je viens enlever le surplus en tapotant et je viens l'estomper tout seul parce que je voudrais pas mettre des fers de transition parce que dans tous les cas des plus clairs il y en a pas trop mais c'est vrai en fait je sais pas en fait les fers je crois qu'hier je me suis fait l'arrivée je sais plus d'ailleurs j'étais tellement saoulée mais en fait je sais pas si vous voyez vous voyez ce bleu là c'est celui que j'ai mis là est-ce que vous voyez les différences et celui là celui que j'ai mis là j'ai l'impression déjà ils ressemblent pas aux pales qui sont dans le phare et ils sont pas ils sont pas hyper intenses quoi c'est pas vous mais moi là pour l'instant c'est mon c'est mon premier avis sur cette palette très déçu je viens de dégrader les deux fers ensemble donc je voulais le faire par caméra mais je vais voir comment ça se dégrade en fait si ça se dégrade plutôt bien ou pas j'ai l'impression ça fait une tâche attendez je vais me rapprocher je vais vous montrer en fait juste ici est-ce que vous voyez en fait tout ici il y a ma matière et ici non au moment où j'ai voulu l'estomper hop je vais essayer de refaire toute la matière mais bon désolé il y a un gros camion qui est passé quoi de plus énervant qu'un maquillage qui fait des tâches en fait je crois que j'aurais dû rester sur mon premier avis pourtant les deux verres ils se sont super bien travaillés mais je vais pas garder la palette pour deux verres j'ai regardé aucune rue donc je sais pas si c'est que moi ou pas si c'est juste ma palette je prends un autre pinceau que je suis sur mon main parce que ben on a pas nettoyé le pinceau ici et je viens prendre le plus clair celui-ci et je viens de remettre le plus foncé en red cils je pense ah si c'est celui que j'ai utilisé hier en fait je suis con on dirait pas wouda beauty t'as fait quoi là voilà c'est ça mon problème avec wouda beauty c'est ce que je crois que je vous disais soit au début de cette vidéo soit au début de l'autre vidéo c'est wouda beauty on ne sait pas la qualité de ses fards à paupières c'est tellement imprévisible il y a des palettes qui vont être super bien la dernière la orange in purple je l'ai kiffé et il y en a d'autres mais ça va être trop nul donc vraiment tu peux pas savoir avant d'acheter c'est chiant en plus celle-ci j'ai trop le seul parce que celle-ci de base je voulais pas l'acheter parce que j'avais plein de gel et plein de bleu je me suis dit oh le liner il m'a donné envie mais super j'ai acheté une palette pour un liner en plus j'ai l'impression que plus tu dégrades plus les fards s'enlèvent bon je vais estomper tout ça je vais faire mon tête grise du coup j'ai mis cette couleur en rat de cils c'est vraiment la seule couleur qui ressemble vraiment aux pannes mais en fait je vais appliquer déjà ce pharisé dans toute la paupière mobile mais en fait ce que je veux dire c'est pas que les teintes sont moches elles sont très jolies bon elles font quelques tâches par exemple ici ici mais déjà ça c'est problématique mais en plus c'est pas qu'il y a son oche c'est que ça fait pastel comme couleur et ben c'est pas les couleurs qu'on a là en fait la couleur qui représente la palette quand on voit des fards à paupières on veut ces fards à paupières qu'on voit donc voilà en plus des fois ils font quelques tâches un peu compliqué à se dégrader juste à se dégrader tout seul c'est un peu chelon j'avoue j'ai un peu galéré ça fait quelques autres tâches ok ici là ça fait une tâche le liner il craque non cette palette c'est un flop pour moi en tout cas de toute façon vous verrez de près je sais pas si je vais mettre des faux cils parce que quand j'aime pas un maquillage ça me saoule de mettre des faux cils je vous avoue ouais non je suis vraiment pas emballée par l'idée de ce maquillage en fait j'avoue les fards réalisés c'est ce qui remonte un petit peu la palette parce qu'ils sont vraiment super bien les fards réalisés ils sont encore mieux que dans l'orangine and purple j'avoue être un peu déçu mais après ça regroupe bien ce que je disais du coup sur Uda Beauty mais en plus enfin après après j'ai l'impression que ça dépend des gens parce qu'il y a des personnes ils vont kiffer les palettes Uda Beauty genre vraiment toutes 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 et après il y a certaines personnes par exemple moi qui on va tester certaines palettes ils trouvent vraiment pas ouf quoi tout dépend des fards à paupières comme là il y en a ils sont très bien il y en a ils font des tâches il y en a ils sont pas ouf un des fards utilisés vous voyez là je rajoute de l'intensité parce que ça a perdu l'intensité je ne sais pas je suis je suis mitigée vous voyez ou pas regardez là je le refais regardez je refais la couleur vous voyez entre là et là je ne sais pas si vous voyez alors que le vert et les deux verts celui-ci et celui-ci j'avoue j'ai galéré à les dégrader mais ça n'a pas fait de tâches j'aime pas du tout mon maquillage donc je vais mettre un petit peu de mascara un rouge à lèvres et puis on va se retrouver pour mon avis sur cette palette voici mon tuto avec cette palette donc je ne sais pas si vous verrez mais à des endroits il y a quelques tâches j'ai pas fait un grand dégradé en haut au niveau de mon pli paupière parce que plus j'estompais plus il y avait des tâches donc j'ai décidé de rajouter de la matière et l'estomper le moins possible donc voici je ne sais pas si vous verrez les tâches qu'il y a sur ma paupière je ne sais pas si ça se verra mais après c'est minime hein mais bon ça se fait quand même il y a quand même des tâches donc voilà le but des fards à paupières quand même de travailler des fards à paupières d'avoir des palettes ce n'est pas de faire des tâches la orange and purple ne m'a pas fait de tâches alors que celle-ci m'en a fait deux maquillages j'en ai fait deux bon en vidéo j'en ai fait qu'après je l'ai retesté hors caméra mais celle-ci de maquillage elle m'a fait des tâches et ne parlons pas de la de ah oui j'ai eu plein de chutes sur mon teint j'ai réussi à toutes les embelles normalement mais j'ai eu énormément de chutes dans mon teint bon après je crois que c'est des fards réalisés donc les fards réalisés c'est pas très tard parce qu'ils sont très jolies mais bon c'est encore un truc en plus à savoir sur cette palette le liner je ne l'ai pas réutilisé parce qu'il m'a fait une catastrophe il a craqué je sais même pas si vous avez vu la caméra je voulais j'ai essayé de vous montrer mais je sais pas si vous l'aurez vu mais ça a craqué donc j'ai pas voulu le réutiliser déjà que mon maquillage est déjà assez atroce je ne voulais pas le mocher encore plus donc voilà qu'est-ce que je peux dire de plus je vous ai tout dit en même temps de toute façon ce qui est bien dans cette palette c'est ce fard là les fards réalisés qui sont très jolis le milieu et le vert mais bon on va pas acheter une palette pour utiliser la moitié des fards à paupières quand même les bleus c'est une atroce c'est vraiment une atroce à travailler celui-ci à la limite il est joli mais après celui-là je l'ai pas dégradé je l'ai juste travaillé avec lui-même donc il est joli là en rat de cil après le reste je le sais pas mais bon on a vraiment très déçu de cette palette donc voilà je sais pas quoi dire de plus je suis un peu dégoûtée j'ai voulu leur donner une deuxième chose je me suis dit hier c'était pas ma journée donc demain ça sera mieux et ben en fait c'est c'est la palette qui est nulle n'hésitez pas à me dire si vous l'avez testé vraiment si vous l'aimez bien parce que ben moi là pour l'instant je suis pas emballée j'essayerai de la retester hors caméra et je vous referai un retour dans des prochaines vidéos en fait mais moi je l'aime pas n'hésitez pas à me dire à personne qui l'ont acheté si vous l'aimez ou si c'est juste moi qui arrive pas à travailler mes fards à paupières ou cette semaine je sais pas n'hésitez pas à me partager vos avis en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner et à liker et je vous dis à plus tard merci pleine pour finir on j'espère Sous-titrage ST' 501